Salut, alors on continue toujours notre périple et aujourd'hui en fait on va parler des, on est au quatrième niveau en fait et aujourd'hui on parle simplement des besoins d'estime. Oui, je l'ai bien compris, on est toujours en train d'avancer dans notre pyramide et aujourd'hui on parle des besoins d'estime. Alors, dans les besoins d'estime ici, comme je l'ai encore dit au préalable et je tiens toujours à le répéter, c'est que là on est en train d'aborder l'aspect là où les gens deviennent de plus en plus des millionnaires en un temps record. Parce que ce sont les besoins dans lesquels les gens font face aux problèmes tous les jours et au quotidien. Alors déjà, dans les besoins d'estime, déjà premièrement on a l'estime de soi. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte que l'estime de soi en fait est une niche qui rend les gens millionnaires, parfois même milliardaires ? Je m'explique. Il y a des gens en fait qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Je vais répéter ça. Il y a des gens en fait qui ne s'aiment pas eux-mêmes. En fait, non seulement ils ne s'aiment pas eux-mêmes, mais ils ne se valorisent même pas eux-mêmes. C'est-à-dire, ils trouvent l'amour des autres dans le fait que les autres ont validé en fait qu'ils ont de la valeur. Mais sinon, eux-mêmes d'abord, ils ne s'estiment même pas. C'est-à-dire, est-ce que tu ne vois pas déjà que pour quelqu'un qui ne s'estime pas, qui ne s'aime pas, toi qui es complètement l'opposé de ça, c'est déjà une niche pour toi. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux devenir simplement, encore une fois, tu peux devenir simplement life coach. Ici, tu peux devenir un life coach. Life coach. Ici, tu peux devenir un coach de vie. Et par le fait de devenir un coach de vie ici, ce qui va se passer, c'est qu'en devenant un coach de vie ici, ce qu'il va faire, c'est que tu vas, en fait, ton travail va être considéré sur le fait que tu vas redonner à cette personne-là l'envie de se regarder dans un miroir. Je te prends un exemple simple. J'avais côtoyé une amie qui m'avait clairement avoué en fait qu'elle a du mal en fait à se regarder dans un miroir. C'est-à-dire que quand elle finit sa douche, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour vite passer le miroir en fait parce qu'elle n'arrive même pas à s'observer elle-même. Et on a fait un travail ensemble et depuis le temps maintenant, elle a clairement commencé à s'aimer elle-même en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ici qu'en devenant en fait un coach de vie, ce que tu vas faire en fait dans la vie de cette personne-là en fait, c'est que tu vas redonner à cette personne-là l'envie de s'aimer, l'envie de se valoriser. Parce que laisse-moi te dire ici une chose, c'est qu'il y a des gens ici qui se suicident par manque d'estime de soi. Est-ce que tu vois un peu? Donc, toi qui as de l'expérience dans ce niveau-là, au lieu de te poser toujours la question de savoir quel est le business que tu peux lancer, est-ce que tu ne vois pas que là c'est une niche exploitable? Puisqu'il y a des gens qui meurent ici tous les jours par rapport à l'estime de soi, toi tu peux sauver des vies ici? Est-ce que tu vois un peu? Ici tu sauves des vies, tu empêches les gens de prendre des comprimés, tu empêches les gens de se sauter dans des immeubles, tu empêches à des gens de se jeter dans des autoroutes. Parce que les gens ne s'estiment pas eux-mêmes. Et comme ces gens-là ne s'estiment pas eux-mêmes, toi, ce que tu fais c'est que si toi, tu es tellement quelqu'un qui croit en toi, en ton potentiel, là tu deviens soit un live coach ou bien même tu deviens un motivateur. Oui, c'est aussi une autre niche. Devenir ici quelque part motivateur de vie. Motivateur de vie. Et là, tu peux faire des conférences, là où tu parles de la motivation en long et en large. Comment est-ce que les gens peuvent faire mieux dans la vie? Comment est-ce que les gens peuvent s'en sortir? Comment est-ce que les gens peuvent se rélever d'un échec? Comment est-ce que les gens peuvent se rélever d'une déception amoureuse? Comment est-ce que les gens peuvent arriver à devenir la meilleure version d'elles-mêmes? Tout ça là, ça se rejoint au niveau de l'estime de soi. Donc là, en fonction des besoins d'estime, tu as une niche bien spécifique à laquelle tu peux te lancer. Le deuxième point, c'est la confiance. Oui, tu l'as bien compris. La confiance, ça c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doutent d'elles tous les jours. Un entretien d'embauche, ils doutent. Aborder une femme, ils doutent. Lancer un business, ils doutent. Ces personnes en fait doutent de tout, même de leur femme si elles sont mariées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui as travaillé sur la confiance, tu es capable de devenir, pourquoi pas, quelqu'un qui donne du contenu essentiel sur la confiance en soi, sur le fait de repartir à zéro par rapport au fait que si on a été déçu, ou bien si par exemple, on ne croyait pas assez en soi, tu es capable d'apporter en fait une valeur ajoutée au niveau de la confiance en soi. Parce que, comme je te disais aussi, il y a des gens parfois qui manquent, qui ratent. Par exemple, si la personne est entrepreneur et que, par exemple, la personne avait rendez-vous avec des investisseurs, ce qui peut arriver, c'est que la personne peut rater la présentation devant des investisseurs simplement parce que la personne n'avait pas confiance en elle. Et ce que toi, tu peux faire, c'est que si toi, tu as très, très confiance en toi, tu peux en fait apporter de la valeur à cette personne-là. Et ça, ça se retrouve beaucoup plus dans les entreprises. Lors des présentations, il y a des gens qui ne savent même pas. C'est-à-dire, la personne a déjà préparé son PowerPoint. La personne a déjà tout préparé. Mais lors de la présentation, la personne est tellement stressée, la personne est tellement tremblante que la personne finit par perdre ses mots. En fait, et c'est là où toi, tu es capable d'aider ces personnes-là à reprendre confiance en elles. Encore une fois, chaque pyramide donne une niche spécifique. Aujourd'hui, on est au niveau de l'estime, le besoin d'estime. Donc, travailler sur la confiance, bien évidemment, lorsqu'on a travaillé sur la confiance, ça apporte la réussite. Est-ce que tu vois un peu? Et ensuite, il y a le fait aussi que les gens recherchent le respect. Oui, tu l'as compris. C'est-à-dire, les besoins sont tellement énormes et les niches sont tellement énormes que le but de ma démarche ici, en fait, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur cette pyramide de masse que beaucoup de personnes négligent, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte que les gens sont, les gens, en fait, ont besoin du respect des autres? Toi, si tu es, et c'est là où je vais parler du leadership vers la fin, parce que si tu as développé un bon leadership et que tu es quelqu'un d'influence, c'est-à-dire que tu es un influenceur de haut niveau, de grand calibre, c'est-à-dire que lorsque tu arrives quelque part, rien que par ta pre-instance, tu imposes le respect. Et ça, tu peux, en fait, devenir un coach en ce qu'on appelle en body language, c'est-à-dire en communication de, c'est-à-dire body language, body language, en fait, c'est le langage corporel, voilà, en français. Voilà, tu peux devenir, en fait, un coach en langage personnel si c'est quelque chose que tu es vraiment calibré dans ça. Parce qu'il y a des gens, justement, ils se font manquer de respect dans leurs emplois, dans leurs foyers, même dans leur vie de famille, encore avec des amis, en fait. Et du coup, ces personnes-là sont souvent diminuées, en fait. Et toi, ce que tu peux faire, en fait, c'est que par cette niche-là, qui englobe le respect de soi, qui englobe autant pour moi le respect des autres, le respect par les autres et, enfin, le leadership, ça veut dire que ça veut dire que l'ensemble de tout ça, en fait, crée déjà une niche que toi, tu peux apporter, en fait, pour apporter de la valeur dans notre communauté, en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que là, tu vois clairement qu'il y a tellement de choses à se faire à travers cette niche-là que, du coup, à un moment donné, rien qu'à seulement avec les besoins d'estime, les besoins d'estime, tu es déjà clairement carré pour monter ton business. Et encore une fois, ça, ce sont des niches existentielles. Ça veut dire que ça veut dire que peu importe la société dans laquelle tu te trouves, les gens auront toujours besoin de ça. Et même, c'était pareil avec l'autre module, aussi, le troisième module. C'est-à-dire, peu importe la société dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui recherchent ça. Et laisse-moi même te dire que c'est que les gens recherchent ça en abondance. En abondance, les gens recherchent ça. Donc, pense vraiment à vouloir, à clairement réfléchir à comment est-ce que tu vas te lancer dans ça parce que c'est ça qui va t'apporter de la valeur et beaucoup d'argent. Mais tu sais que, comme je dis, je n'ai pas envie que tu te focalises d'abord sur l'argent. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que tu te focalises d'abord sur ton business model, c'est-à-dire quel business, quel besoin que tu viens, en fait, combler. Et là, quand le besoin est très bien comblé, peu importe le business dans lequel tu te lances, en fait, les finances vont arriver parce que ce qui est évident, c'est que tu résouds un problème que les gens recherchent, en fait. Et ils recherchent les solutions. Voilà. Donc, c'était comme ça le module 4 que je voulais vraiment te faire comprendre sur l'estime de soi. Et enfin, on va passer au module 5 qui est l'accomplissement personnel. Sur ce, on se dit à la prochaine.